Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh oh, alerte au gogol ! Oh oh ! C'est une alerte au gogol ! Magnifique ! Alerte gogol les enfants ! Alerte au gogol les enfants ! Oui, oui, oui ! Le gogol du paf est de retour ! Cyril Hanouna a repris l'antenne hier sur C8. Il y en a encore pour 6 mois. Jusqu'au 1er février 2025. On va encore bouffer du alerte au gogol. On va encore bouffer de la mauvaise foi, de l'orgueil décomplexé, mal mesuré. Comme ça, le mec est plus fort que tout le monde. Le mec est plus intelligent que tout le monde. Le mec est harcelé en permanence. Oui, 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 oui ! Il a pris un cabinet d'avocats, une armée d'avocats, et il compte porter plainte, saisir la justice et porter plainte contre l'Arcom, car il estime être harcelé par l'Arcom. Il dit que l'Arcom ne le laisse pas vivre, ne le laisse pas travailler. Bref, ce mec est complètement perché. On en reparlera dans quelques instants. Il a commencé sa folle journée de gogol hier. J'avais complètement oublié que TPMP reprenait hier. Heureusement qu'il y a les réseaux et X. Ce matin, j'ai eu un petit fleurilège. J'ai regardé quelques petites vidéos, des extraits qu'il a passés hier dans son émission. Ça n'avait, je pense, manqué à personne. À part ses fans inconditionnels, je pense que ça n'avait manqué à personne. L'émission était complètement débile. Pendant deux ou trois heures, il est en train de pleurer, se plaindre. Il est à ses sept ou huit lécheurs de cul, ses chroniqueurs en chef, qui sont là en train de... qui nagent dans le même courant que lui, qui vont dans le même sens. Oui, oui, oh oui, pauvre Hanouna, vous êtes harcelé. Oh, c'est parce que vous êtes juif. Oh, c'est parce que vous êtes basané. Oh, oui, oh. Oh, oui, Hanouna. Bref. Ça commence sur Europe 1, parce que maintenant, il a une émission sur Europe 1. Comment elle s'appelle, sa nouvelle émission ? On n'a pas marché. On marche sur la tête avec quelques lèches-culs de ses chroniqueurs qu'il a sur son plateau de C8 et TPMP. Bref. Et dans cette émission d'Europe 1, donc hier lundi, il est en train de fustiger tous ceux qui font des rodéos sur la route, tous les chauffards sur la route, tous ceux qui ne respectent pas le code de la route. Il les prend pour des cons. Ces gens-là sont des monstres. Oui, oui, oui. Ceux qui ne respectent pas le corps de la route, le code, pardon, de la route, les chauffards. Eh bien, il commence son émission... C'est deux heures avant, deux ou trois heures avant son émission de TPMP. On est sur Europe. Il est assis dans son siège, son siège, pardon, devant son micro à la radio. Deux ou trois heures après, il se passe ça. Attention quand même, attention quand même. Il ne passe pas de conneries quand même, parce que tu connais ça. Le même gogol, c'est lui, alerte au gogol, le même gogol qui fustigeait deux ou trois heures avant les motards, les chauffards, ceux qui étaient complètement inconscients et qui n'avaient pas de cerveau limite. Bon, ben, merci, merci gogol, tu vas nous prouver que tu es exactement comme eux, un chauffard, un gogol et qui n'a pas de cerveau. Il prend la voie de bus, piste cyclable, il était à deux doigts de faucher un cycliste qui passait juste avant. Je te remets la séquence, si tu veux. C'est super. Micro en main, derrière une moto taxi ou je ne sais pas c'est quoi. Il est en train de parler. Il enfreint tous les codes de la route. Bref, au-delà de tout ça. Deux heures avant, parce qu'il aime faire l'audimat, c'est du bad buzz. Le mec s'en bat les couilles. Du reste, il pense qu'à l'audimat. Les gens, ses fans, ses abonnés, son audimat, il n'en a strictement rien à faire. J'en ai pour preuve quoi ? Quand il démarre après son émission, parce que là, il arrive en moto, il ne respecte pas du tout le code de la route, comme tu as pu constater. Il arrive après sur son plateau et il démarre en Céline Dion. Là, il est grimé en Céline Dion. Il se moque de la prestation de Céline Dion qu'elle avait réalisée sur la Tour Eiffel lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Bref, il se déguise en Céline Dion, en Céline Dion. Il se retourne et là, il commence à chanter. Il commence à critiquer et à fustiger l'Arcom, comme d'hab. Yann Barthez, Louis Boyard, Booba aussi, pour un petit tacle. Tout le monde en prend pour son grade. Il est là, il n'est pas con. Bref, un gogol, un vrai gogol. Oh mon Dieu, putain, il y en a encore pour six mois, jusqu'au février 2025. Bref, après, il commence à se plaindre et comme je te disais en début de vidéo, il a saisi un cabinet d'avocats et il compte porter plainte et saisir la justice, comme je t'ai dit, pour harcèlement de la part de l'Arcom. Et il se plaint que sur X maintenant, chaque séquence, que ce soit sur C8, peu importe, chaque séquence, chaque émission de télévision, chaque programme, on peut le signaler instantanément, n'importe qui peut le signaler sur les réseaux sociaux, pardon, et qui plus est là, en l'occurrence, X. Donc, il se plaint de ça. Il dit, oui, tout le monde maintenant peut signaler, ben ouais, tout le monde peut signaler, ouais. Tout le monde peut signaler à partir du moment où c'est débile. C'est débile, ton émission est débile, ton émission est gogol, ton émission est abrutissante, ton émission tire l'intelligence vers le bas, vers le bas, je suis gentil, vers le caniveau, vers la merde. Et tu t'étonnes que tout le monde signale en masse toutes tes délires, toutes tes dérives. t'es un con. Cyril Hanouna est un con. Fini. Et il s'enfonce. Donc, avec la séquence d'hier, j'imagine que l'Arcom va être ressaisi et il va avoir des signalements en masse. Et j'espère que l'Arcom ne laissera pas passer ça. Parce que limite, il insulte l'Arcom. La déontologie, tout ça, ouais, ils ne sont pas crédibles. C'est parce que voilà, ils m'en veulent moi, parce que c'est Hanouna, parce que Nanani, bref. Et t'as après, pendant l'émission, comme je t'ai dit, les cruniqueurs qui vont dans le sens d'Hanouna qui se plaignent aussi. Ouais, je ne comprends pas. T'as la Géraldine Maillet qui, pendant deux ans, pendant la pandémie et la connerie 19, elle a fustigé tôt les non-vaccinés, à les insulter, à leur manquer de respect, à nous traiter de sous-hommes parce qu'on refusait cette dictate du vax. Et là, elle se plaint elle-même du retour du bâton. Lequel ? L'Arcom qui n'arrête pas de leur taper dessus. L'Arcom qui n'arrête pas de leur dire vous êtes des dictateurs, vous êtes une pensée unique et c'est dangereux. Elle se comprend pas. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Hein ? Oui, on comprend pas. Pourquoi nous ? Ceci, ceci, la liberté d'expression est attaquée en France. Alors, effectivement, c'est vrai, moi, je n'aurais pas retiré ces huit. Moi, j'aurais continué à laisser son programme et à le laisser s'enfoncer tout seul, à le laisser s'enfoncer tout seul, comme des grands. Tu vois ? La liberté d'expression, c'est important. À partir du moment où, j'allais dire, t'attises pas la haine et t'appelles pas la haine, on peut s'exprimer librement. Mais c'est vrai que Cyril Hanouna, dans son émission, à maintes reprises, quelque part, il incite la haine, il met de l'huile sur le feu. Donc, je sais pas, après libre à chacun, mais elle se plaint. Oui, ils sont tous en train de se plaindre, la Géraldine Maillet, en train de chialer, comme d'habitude. Gélatine, Maillet, gélatine. Parce qu'elle, elle se tord. Ou Hanouna se tord. Ou Hanouna décide de la tordre, ta femme, ouf. Bon, déjà, on savait qu'elle aimait lécher des pieds, sucer des pieds. Attends, je sais pas ce qu'il se passe en coulisse, sous le bureau. Ah, je déconne, putain ! Bref, le retour du Gogol du Paf, voilà, on en a encore pour six mois, pour ceux qu'on en a marre. Après, c'est simple, on regarde pas. Moi, le premier, j'ai pas regardé. J'avais même zappé, pour vous dire, vraiment, que c'était le grand retour du Gogol du Paf hier soir sur C8. Donc, comme je t'ai dit, j'ai vu ça ce matin vers 9-10 heures, tu vois, je regardais ces nicks et puis je voyais les extraits. Mais c'est vrai ! Putain, ça a repris ! Ça a repris, c'est pire en pire, c'est de la merde. Bref, vous me dites ce que vous en pensez, si vous voulez, en commentaire, moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao ! Sous-titrage ST' 501